Bonjour, bienvenue à Open World Forum, édition 2014. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Fermigier, qui est président de la société Abilian. Stéphane Fermigier, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, on parle depuis un certain temps de l'entreprise 2.0, on parle de social network, on parle de réseaux sociaux en français pour entreprises. Donc, votre entreprise Abilian est impliquée un peu dans tout ça. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus ? Alors, effectivement, notre société est un acteur de la transformation numérique, la transformation numérique au service de la compétitivité des entreprises et des organisations. Et on a identifié deux axes technologiques qui nous semblent importants pour cette compétitivité. C'est d'une part la gestion de l'information, donc le fait d'être pour une entreprise, de pouvoir à la fois gérer les données, mais aussi la connaissance qui correspond à ces processus métiers. Et d'autre part, la collaboration, le fait d'être capable d'échanger des informations, de travailler, de mettre des ressources en commun, d'identifier des ressources au sein des entreprises et des organisations. Et dans un premier temps, on a choisi de travailler principalement avec un marché qui est le marché des acteurs du soutien à la compétitivité et à l'innovation. Autrement dit, les clusters en France est une des formes de clusters qui s'appelle les pôles de compétitivité. On a donc un marché de plusieurs centaines puisqu'il y a des clusters dans toutes les régions de France de tailles diverses, mais qui ont tous des besoins communs et des processus qui ont besoin du support d'un outil informatique. Je vais donner quelques exemples. Pour que je comprenne bien, ça veut dire que votre produit ou votre solution est plus adaptée à des communautés qu'à des entreprises directement ? Nous avons une plateforme technologique sur laquelle nous travaillons qui est open source. Nous y travaillons depuis deux ans et par dessus cette plateforme, nous allons produire des solutions, des solutions métiers pour un certain nombre de métiers. La première solution que nous avons créée, elle correspond précisément à ce marché des acteurs du soutien économique et du soutien à l'innovation. D'accord, ce qui veut dire que dans un deuxième temps ou un troisième temps, il y aura des solutions sectorielles qui vont être enfichées, qui pourront s'en ficher sur ce socle. Absolument. Nous sommes d'ailleurs déjà en cours de développement pour des solutions, par exemple pour les universités, pour la démocratie électronique. Tout ça, ça va arriver très rapidement début 2015. D'accord, donc c'est une société qui a été créée il y a un petit peu plus de deux ans. Où est-ce que vous en êtes dans le développement ? Est-ce que vous avez déjà des solutions existantes qui commencent à être commercialisées ? Effectivement, ce que nous annonçons aujourd'hui à l'occasion de l'Open World Forum, c'est la commercialisation effective sous forme d'abonnement, puisqu'on est dans un business model open source, de la solution dédiée à ces acteurs du soutien à l'innovation et à la compétitivité, au cluster. Et cette solution, elle adresse des besoins métiers, qui correspondent aux deux grands métiers des pôles de compétitivité et des clusters, qui sont d'une part le soutien à des projets de R&D, des projets collaboratifs. Donc les pôles de compétitivité ont besoin d'aider à l'émergence, de labelliser, de soutenir et ensuite de suivre la réalisation et les retombées économiques pendant une durée considérable, puisqu'on parle pratiquement de dix ans du début jusqu'à la fin. Et c'est des obligations contractuelles vis-à-vis des financeurs de ces projets. Et donc notre solution permet à nos clients d'adresser l'intégralité du cycle de vie de ce processus métier qui est très important pour eux. Et il y a un deuxième type de processus qui est le soutien au développement économique, avec en général pour chaque cluster des dispositifs différents, mais qui ont un certain nombre de points communs, et qui visent à aider les PME, que ce soit pour leur développement international, que ce soit du conseil en stratégie, en RH, etc. Donc nous nous fournissons des solutions qui ont été réellement développées et qui peuvent ensuite être adaptées, bien sûr, au processus de chacun de nos clients. Très bien. Alors aujourd'hui, quand on crée une start-up dans le numérique, puisqu'on sait le mot consacré, on dit toujours qu'il faut penser d'emblée internationale. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des ambitions de, évidemment, commercialiser ce produit en France, mais également à l'international ? Alors on le dit toujours et en même temps, c'est un bon conseil, mais en même temps, c'est un risque. Parce que le développement international, j'en ai fait l'expérience dans mes expériences précédentes, ça nécessite réellement des millions en termes d'investissement. Donc nous, notre stratégie, on va dire, elle est double. C'est d'un côté, par le fait que l'on fait un produit open source, une plateforme open source, avec bien sûr documentation en anglais, avec toute la communication qui va se faire en anglais, on compte attirer une communauté qui, elle, sera réellement internationale. Et de l'autre côté, on a choisi un marché de niche, le marché des clusters en France, quelque chose qui nous permet de nous développer dans un premier temps, sans avoir trop de pression en termes de concurrence, et tout en ayant quand même le potentiel de passer à l'échelle assez rapidement, notamment au niveau européen, puisque des clusters, il y en a des centaines aussi en Europe. Donc on pourrait le résumer, prudence et ambition à la fois. Exactement, vous avez parfaitement résumé notre stratégie pour 2015. Très bien, Stéphane Firmigier, merci beaucoup. Merci Guy. Merci. 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 Merci.